bonjour et puis bienvenue bonsoir plutôt et puis bienvenue dans ce live ce live secret d'experts ou bien sûr aujourd'hui on va parler de la gastronomie oui on va parler de la pâtisserie de la pâtisserie notamment fait par des personnes qui font qui vraiment pour qui c'est là c'est une passion donc on va parler vraiment de pâtisserie aujourd'hui de cake design tu sais ces jolis gâteaux qu'on voit dans les anniversaires qu'on voit dans des événements de mariage c'est ce dont on doit parler ce soir donc vraiment si tu es intéressé par ce sujet de la pâtisserie je te conseille d'y être vraiment aujourd'hui parce que oui tu vas apprendre des petites choses des petites pépites venant des personnes qui ont la main dans le cambouis des gens qui font tous les jours de la pâtisserie donc c'est toujours important de venir et de poser des questions donc justement ce soir nous allons recevoir bien sûr débora sandrine quadgio qui justement est également cake design qui fait de la pâtisserie cake design également mariette nguessen elles ont deux sociétés différentes mais justement elles ont un but commun donc ce soir justement je te conseille d'y être et de poser justement tes questions mais surtout partage cela est vraiment partage cela est parce que comme je le dis toujours tu as certainement une personne autour de toi qui est intéressé par ce type de sujet donc partage cela est c'est ce que je vais d'ailleurs faire là tout de suite je vais partager le live et puis comme ça après on va on va enchaîner le reste en fait donc partageons cela est chers experts et si tu es déjà en ligne juste fais moi un signe bonsoir dieudonné bikuta comment savoir si justement tu es en ligne fais moi déjà un petit coucou un petit salut ça fait toujours plaisir en fait parce que je le dis voilà justement un on va dire un business qui est pas mal quoi en fait que tu peux faire que tu peux commencer même d'abord de chez toi tu vois tu commences déjà à tester ta clientèle c'est vraiment quelque chose que je trouve bien que je trouve bien parce que avant tu sais on le faisait auprès des grands grands boulangers des grandes enseignes mais aujourd'hui on se rend compte que ouais on peut apprendre bien sûr ça demande un peu de temps pour apprendre mais on peut se lancer dans ce type de domaine donc partage partage ce live parce que je pense que ça va énormément intéresser les personnes en fait c'est ce que je fais d'ailleurs je vais partager le live là tout de suite et puis je te reviens mais entre temps si tu es en ligne fais moi juste un petit coucou fais moi juste un petit coucou si tu es déjà en ligne chers experts donc on va partager le live et puis on va reprendre les hostilités donc donc partageons ce live c'est parti que c'est parti donc qui ok donc partageons c'est live donc je suis en train de partager le live si tu es déjà en ligne faire moins petit coucou et puis partage également ce live parce que je le dis encore une fois il y aura beaucoup de petites choses tu sais ce sont des petites informations que tu peux prendre et ça peut beaucoup td donc partageons ce live très très important donc salut salut à tous les experts partageons ce live chers experts très très important voilà on partage ce live donc on va commencer dans deux trois minutes et puis c'est parti bonsoir bonsoir à tout le monde donc justement écoute nous sommes dans une émission qui s'appelle les secrets d'experts et d'ailleurs pourquoi est ce que je t'appelle expert tu sais simplement parce que depuis déjà deux ans nous appelons cette émission les secrets d'experts disons depuis un an et demi et dans cette émission tu sais on parle business on parle entreprenariat et en échange avec tous les parcours inspirants comme tu peux le voir notamment tous les samedis 21h30 heure de paris l'objectif ici c'est de partager nos connaissances l'objectif ici c'est de décongeler les cerveaux l'objectif ici c'est de faire comprendre que il ya d'autres business autres que par exemple parce que tout le monde se lance par exemple dans la cosmétique d'autres je vois beaucoup dans les trucs cheveux capillaires tout ce qui est mode beauté et pourtant on a d'autres business également comme ce business de ce soir qui est celui de la pâtisserie du cake design c'est pas juste de faire la pâtisserie mais ce de faire de l'art en fait avec tous les éléments de pâtisserie et c'est ce qu'on va voir ce soir et donc chers experts justement si tu nous découvres ce soir sache que tu peux t'abonner à cette chaîne parce que nous partageons comme ça les connaissances toutes les semaines parce que d'ailleurs nous avons des vidéos que nous faisons toutes les semaines en plus des live que nous faisons le samedi et dont on partage également des publics donc si tu souhaites t'abonner très simple clique sur le bouton rouge d'ailleurs je vais le mettre ici donc tu cliques sur ce bouton rouge sur le bouton rouge et puis tu t'abonnes ça c'est bien sûr si tu es sur youtube situé sur facebook simplement tu t'abonnes à la page bertrand noir et si tu es sur linkedin c'est pareil tu t'abonnes sur bertrand noir également j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant bertrand est ce que justement tu peux m'envoyer des messages lorsqu'on est en live est ce que c'est possible par whatsapp effectivement on a ici un lien que je vais t'envoyer dans la dans le chat ici en commentaire je te l'envoie là tout de suite et donc ce lien très simplement bah tu cliques sur ce lien et ce que tu vas faire tu vas mettre juste ton prénom si tu t'appelles jacques si tu t'appelles mamadou tu mets mamadou vidéo simplement et puis ce que tu fais tu enregistre mon numéro dans ton répertoire et comme ça très simplement quand il y aura un live hop tu recevras un message et comme ça tu seras au courant de toutes nos différentes vidéos pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas justement je suis bertrand noir et je suis chef d'entreprise depuis 2006 2006 2007 à peu près et donc moi aujourd'hui j'aide les entrepreneurs à gagner de l'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital pourquoi les techniques de vente et le marketing digital pour tous ceux qui m'ont connu parce que j'ai géré d'abord ma première société en 2007 pendant dix ans dans le domaine du soutien scolaire et de la formation professionnelle et c'est là que j'ai développé toutes les techniques marketing de vente que ce soit des techniques digitales que ce soit des techniques plutôt traditionnelles et c'est pour ça que justement lorsque j'ai développé ça d'ailleurs j'aime bien toujours montrer les photos j'aime bien montrer justement parce que c'est toujours bien de montrer un peu un peu d'où on vient voilà donc ça c'était non ça c'était plutôt moi lorsque je débutais à l'époque justement où j'ai travaillé on a travaillé travailler avec mon associé bien évidemment et jusqu'à ce que bah on réussisse à exploser les chiffres d'affaires on va dire et c'est comme cela que j'ai reçu par exemple un prix africagora on peut me voir ici derrière où j'étais justement avec à l'époque c'était avec absat aussi pour ceux qui connaissent absat aussi justement dans le domaine également de du bien-être de la cosmétique qui était lauréat du concours africagora ici également j'étais lauréat d'un concours organisé par la chambre de commerce de paris où on m'avait remis un petit chèque également à l'époque mais tout ça parce que on avait trouvé des moyens d'exploser les ventes en fait c'est ça parce que on a beau dire on a beau dire c'est que tout ce qu'on fait c'est au final pour vendre parce que si tu ne vends pas comment tu as payé tes fournisseurs comment tu as payé tes salariés comment tu as payé même l'administration qui te réclame des impôts donc il faut vendre tes produits donc ça c'est important et bien évidemment je le dis souvent c'est qu'à côté de ça je fais aussi du e-commerce donc je vais souvent en chine pour débusquer par exemple les bons fournisseurs là par exemple ici je suis en chine je suis dans les foires également ben on peut me voir là en fait ouais moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien la chine parce qu'il ya beaucoup de choses à découvrir beaucoup de choses à faire là bas sur place beaucoup beaucoup des business à faire ça c'est très 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 intéressant et donc à côté de ça aussi comme je dis je dispense des fois des formations en petits groupes comme on peut le voir ici ou ici par exemple je pense qu'on parlait de e-commerce plus non ici on parlait de d'email marketing des techniques d'email marketing là par exemple c'était ouais ici oui ça c'était au cameroun ou ça c'était plus de l'e-commerce plus voilà ici je ne sais plus c'était on parlait de quoi mais en tout cas voilà c'est comme cela que je dispense des connaissances je dispense ce que je connais en fait et c'est l'objectif justement de nos différents live aussi c'est d'interviewer des personnes qui sont dans des domaines assez différents et qui viennent aussi partager leurs expériences tout ça pour débloquer nos cerveaux donc le sujet de ce soir on va revenir puisqu'on ne parle pas que de moi le sujet de ce soir encore une fois c'est pâtisserie et cake design avec débora sandrine quadio et avec mariette enguesa et je te garantis si jamais tu adores la pâtisserie ou bien tu veux te lancer dans le domaine ou bien même si tu connais quelqu'un autour de toi partage ce live c'est très 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 important partage cela et encore une fois je le dis c'est que ça c'est ce que j'ai constaté c'est que surtout dans la communauté africaine je me rends compte que beaucoup de femmes surtout se lancent tout dans la cosmétique je me pose la question mais pourquoi pourquoi il n'y a pas que ça comme entre comme comme business il n'y a pas que ça comme domaine les domaines sont tellement larges variés et voilà un domaine que je trouve excellent que bien sûr que ce soit les femmes ou les hommes tout le monde peut faire mais je trouve que voilà un domaine quand même qui est assez ouvert qui est vaste et pourquoi est ce que les femmes africaines surtout se cantonne toujours à tout ce qui est les produits à base de d'aloe vera produits à base de beurre de karité on fait tout tous tous font la même chose et ça je le déplore parce que encore le week-end dernier j'étais à une petite conférence et sur sur dix femmes il y en avait au moins six qui faisait dans la cosmétique non c'est pas normal c'est pas normal je veux dire qu'il ya autre chose à faire il ya de l'immobilier il ya plein d'autres choses bon il faut faut qu'on se renouvelle un peu qu'on change un petit peu en tout cas voilà donc donc voilà ce que je vais faire justement je vais en faire entrer nos invités qui vont nous parler de leur parcours justement de d'où elles viennent de comment est-ce qu'elles ont réussi à rentrer dans ce domaine et aujourd'hui de comment est-ce qu'elles font pour développer leur entreprise leur business au fur et à mesure donc c'est vraiment un échange tranquille si vraiment chez expert tu as des questions et tu veux même réagir en direct je mettrai un lien ici où tu pourras cliquer et comme ça là tu tu réagis en direct et tu peux leur poser des questions même en direct live en fait donc soit pas timide c'est important ok donc je vais regarder si justement nos invités sont déjà en ligne je pense que je vais déjà faire entrer débora qui est certainement en ligne ouais je pense que bonsoir débora bonsoir oui comment tu vas très bien ok très 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 bien on se tutoie des bois d'accord même s'il ya des spectateurs qui sont autour on se tutoie en fait donc débora justement dis nous déjà d'où tu nous tu nous appelles où tu es en fait actuellement ok bonsoir à tous je suis en cote d'ivoire et je vous parle depuis abidjan depuis abidjan en fait ok super on espère qu'il fait bon abidjan comme d'habitude oui ok 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 donc je vais voir justement également on va faire rentrer notre deuxième invité mariette je pense qu'elle est là oui elle est là hop bonsoir mariette comment tu vas on soit ça va bien chez toi non ça va ça va super bien ça va super bien on voit que vous êtes toute rayonnante à abidjan en fait donc ça se voit que ça se passe bien là bas abidjan oui donc justement mariette parce que je dis ça mariette dis nous confirme nous d'où tu nous appelles justement oui comme débora je vous appelle depuis abidjan depuis abidjan ok super super donc justement on va on va déjà un peu parler un peu de débora on va parler aussi on va parler de mariette vous allez nous dire un petit peu débora déjà qui tu es qu'est ce que tu c'est quoi ton background en fait déjà qu'est ce que moi mon parcours il est assez long quand même il est long non mais c'est pas grave vas-y donc comme je dis je suis évoilienne et après l'obtention du bac je me suis j'ai voulu me lancer dans la pharmacie dans les études pharmaceutiques malheureusement ça n'a pas marché ok et après cela j'ai fait ma formation en en tant que déléguée médicale et pharmaceutique ok voilà donc j'ai exercé dans ce domaine là pendant plus d'un an et après j'ai eu soif d'apprendre encore plus et là je me suis inscrite pour la licence en marketing très bien et après après ma licence en marketing je me suis inscrite en master évidemment et j'ai fait un master en management et stratégie d'entreprise ok mais déjà donc déjà ça veut dire que tu avais déjà une idée au moins de créer de créer un business oui oui il faut le dit depuis depuis mes études universitaires j'avais pour ambition de pouvoir travailler à mon propre compte il faut le dire c'est quelque chose que je nourrissais en secret dans le coeur mais je voulais faire un métier qui me laisse libre de faire ce qui me plaît très bien voilà de galer et venir tout et tout en tout en tout cas de pouvoir gérer mon temps mon travail ma passion comme bon me semble voilà tout à fait j'avais ce secret là en moi mais il fallait aussi il fallait aussi trouver une passion et cette passion là je l'ai épuisée dans mes capacités en fait parce que il faut le dire quand je quand je partais à l'école j'avais pour l'habitude de confectionner des petites patisseries que je partais revendre en classe que je partais revendre à l'université en ok voilà donc c'est là qu'est parti en fait l'amour pour la patisserie ok donc c'est pas une passion enfin oui c'est une passion que tu avais déjà quand même enfouie quelque part tu le faisais déjà mais pas de manière on va dire officielle prémédité voilà c'était pas officielle c'était pas prémédité et même si j'aimais la chose même si je voulais travailler à mon propre côté un jour j'étais loin d'imaginer que ça serait dans le domaine de la patisserie d'accord super super et justement est-ce qu'aujourd'hui on va parler de ça parce que je voulais parler de tes compétences que tu as appris en marketing est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ça t'aide ? oui oui bien sûr bien sûr parce que chaque fois que je reviens sur ce parcours quand je travaille avec les filles je leur dis toujours ça c'est vrai qu'on aime un métier c'est vrai qu'on veut le faire mais ça n'empêche pas d'utiliser ça n'empêche pas d'aller loin parce que c'est les acquis qu'on a dans notre parcours scolaire c'est surtout ces acquis là qui nous donnent des âmes nécessaires pour pouvoir booster notre passion pour pouvoir faire de cette passion là une entreprise et un véritable corps de métier tout à fait voilà donc c'est ce que j'essaie de partager autour de moi parce que chez nous en Afrique on a tendance à dire que tu veux pas aller à l'école d'accord tu vas aller au lit mécaniciens tu vas aller au lit cuisinier tu vas aller au lit tu vas avoir des gâteaux parce que pour nous c'est quand on a raté ces études qu'on vient à ce genre de métier là voilà généralement c'est ce qu'il se dit mais moi je veux montrer aux gens que c'est grâce si j'ai fait si j'ai fait de la pâtisserie c'est pas parce que j'ai raté ma vie au contraire la pâtisserie c'est ma passion et les études me donnent des âmes nécessaires pour que cette passion là soit pissée plus haut et que ça devienne même une entreprise reconnue qui va embaucher encore d'autres personnes donc j'encourage toujours les personnes qui viennent travailler à pouvoir continuer leurs études pour que même s'ils aiment un métier que ça ne soit pas parce qu'ils ont raté leur vie qu'ils se retrouvent dans ce métier là exactement 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 super super justement Marie-Ètte justement effectivement pareil Marie-Ètte parce que dis-nous un peu ton parcours en fait parce que toi tu as un autre parcours que je connais un peu mais explique-nous un peu ton parcours d'accord donc excusez-moi en fait j'ai vécu toute ma vie au Canada bon comme tu le sais bien j'ai grandi au Canada j'ai fait toute ma vie au Canada j'ai étudié dans le droit j'ai un master en droit donc mon parcours académique on peut dire ça a toujours été dans le droit et mon parcours professionnel a toujours été dans la banque donc j'ai travaillé pendant des années dans une des grandes banques du Canada tout à fait vous voyez donc bon je me suis jamais intéressé par la pâtisserie hein mais tu sais les choses sont le destin est tellement drôle quand j'étais plus jeune ma mère elle voulait toujours que je l'aide qu'elle faisait des gâteaux elle me demandait toujours de le faire oui bon je n'osais pas lui dire que je ne voulais pas mais je le faisais quand même oui donc un peu un peu les gens commençaient à apprécier tu vois ils ont commencé à apprécier mes gâteaux et une année je voulais passer le barreau pour devenir avocate voilà donc j'ai arrêté de travailler pour me concentrer sur ça donc quand j'ai fini de faire l'examen et tout j'étais sans emploi et j'avais du mal à trouver de l'emploi tout à fait donc j'ai dit ok peut-être je peux faire des petites pâtisseries et c'est comme ça que j'ai commencé et bizarrement ça a pris et j'ai commencé à prendre goût donc pour dire que la pâtisserie n'a jamais été un intérêt pour moi au fait maintenant j'étais un peu bloqué financièrement et j'ai voulu vendre quelque chose pour m'en sortir tout à fait en attendant que je trouve un boulot et c'est dans ça que j'ai pris goût et je pense que j'ai découvert le don que j'ai dans la pâtisserie maintenant j'ai travaillé comme je vous ai dit j'ai travaillé dans la banque pendant plusieurs années donc je faisais la pâtisserie à temps partiel tu vois un peu mais je n'ai pas investi tout mon temps dedans voilà donc de 2014 jusqu'à 2021 j'ai toujours travaillé mais je faisais la pâtisserie à côté exactement voilà donc quand j'ai rencontré mon mari mon mari lui il vit ici en Côte d'Ivoire bon lui il n'a pas voulu partir au Canada donc j'étais obligé de venir ici tout à fait bon au début il me disait de trouver un boulot mais franchement travailler pour les gens c'est pas mon truc parce que moi je pense que j'ai une autre manière de réfléchir tu vois ils m'ont dit faire ça quand on me dit de faire A je fais B donc j'ai compris que je dois juste faire ce que mariée doit faire tu vois exactement donc j'ai simplement dit à mon mari je vais me lancer dans le cake design donc avant de venir j'ai fait une formation à Paris pendant un mois tout à fait pour vraiment me former parce que ça va être la première fois que je le fais à temps plein c'était octobre 2021 ça fait un an ça fait à peine un an tout à fait et je me suis lancé le 1er novembre 2021 et voilà donc oui officiellement tu t'es lancé le 1er novembre officiellement mais sinon déjà au Canada tu faisais à temps partiel tu le faisais déjà en fait voilà ok mais ça c'est super mais justement là c'est là où on va rentrer maintenant dans les domaines en fait on va dire on va parler maintenant vraiment de vos produits en fait aujourd'hui par exemple Déborah en fait quels sont les différents types de produits que tu proposes c'est à dire que quand un client t'appelle tu lui proposes quoi en fait c'est quoi les différents types de produits parce qu'on voit souvent je vais d'ailleurs projeter par exemple quelques produits de Déborah par exemple de Déby's Cake voilà on a ces produits là on voit ils sont tout beaux tout jolis c'est quoi la différence entre l'un et l'autre quels sont les produits que tu proposes en fait d'accord il faut savoir qu'en matière de cake design il y a plusieurs catégories donc il y a des gâteaux qui sont faits à base de pâte à sucre les pièces montées pour les mariages pour les dents, les grandes cérémonies il y a aussi des gâteaux qui sont faits à base de crème qu'on appelle les layer cakes ou les fruit cakes ce sont des gâteaux aussi qu'on fait en train un peu dans le lot du cake design voilà donc ce sont des différentes catégories là qu'on propose au client et tout va dépendre aussi du type d'événement que le client prévoit donc s'il s'agit d'un mariage on a différents types de pièces montées qu'on peut proposer au client et quand il s'agit d'un anniversaire il y a des thèmes bon une personne peut dire moi je choisis le thème par exemple du football j'aime Barcelone donc je veux un truc à l'effigie de Barcelone donc nous on peut lui proposer un gâteau en forme de ballon on peut lui proposer un gâteau en forme de terrain de foot avec les échappes de son équipe, les maillots de l'équipe et en fait tout ça dépend du désir du client et nous notre valeur ajoutée se trouve au niveau de la constitution du gâteau en lui-même voilà parce que nous avons un credo pour essayer de nous démarquer un peu de la concurrence pourquoi je dis la concurrence c'est de nos amis, nos vrais pâtissiers bien sûr donc c'est en fonction de ça que nous essayons de discuter avec le client et quand le client fait son choix nous essayons aussi de le conseiller parce qu'il y a des choix des clients qui ne sont pas peut-être faisables ou bien que s'ils sont faits ne donneront pas un résultat assez beau voilà donc nous orientons le client aussi dans ce sens-là et à côté de cela, à côté du gâteau en lui-même nous avons des petites miniardises comme des biscuits personnalisés nous avons des cookies, nous avons des miniqués il y en a plusieurs, des manœuvres, des kick-polls qu'on propose aux clients pour enverrir un peu la table d'aniversaire super, super, super donc justement parce qu'il y a une question que je joue toujours à Déborah en fait c'est toi est-ce que pour faire tout ça en fait tu as dû faire une formation aussi comme Mariette l'a fait en fait par exemple où elle est passée en France et tout elle a fait une formation c'est quoi en fait, qu'est-ce que tu as dû faire toi ? moi après dit j'ai suivi aucune formation ah non c'est vraiment la passion ok voilà c'est la passion qui m'a guidée si on peut dire que je suis autodidacte dans la pâtisserie c'est le mot adéquat en fait j'ai suivi aucune formation en pâtisserie comme je l'ai dit je fais de la pâtisserie depuis longtemps moi-même parce que j'aime donc quand j'ai un temps libre, quand je m'ennuie, la seule chose que je fais pour ne plus m'ennuyer c'est de cuisiner c'est de préparer une nouvelle recette que j'ai découvert et quand je fais la recette je me fais tester à tout un chacun et puis chacun me donne son avis moi-même je donne aussi mon avis et puis je dis cette recette là elle ne fonctionne pas donc je transforme un peu j'ajoute certaines choses et je reprends encore la recette et c'est comme ça que j'ai toujours appris à faire les gâteaux, les mini-cakes, tout et tout et les gâteaux d'alumés en tant que tel je ne les faisais pas encore c'est des personnes, des amis proches, des amis de mes frères qui disaient mais ta petite soeur elle fait les mini-cakes, les gâteaux et c'est très bon et je pense qu'elle pourrait faire des gâteaux d'alumés c'est pourquoi elle ne se lance pas dans ce domaine là mais je disais non c'est trop compliqué, je vais à l'école, je n'ai pas le temps, tout ça donc c'est vraiment des connaissances qui m'ont forcée la main en me commandant des gâteaux pour aller à l'alumés et je me suis dit aujourd'hui en fait notre alumés c'est toi qui a fait le gâteau arrange toi comme tu peux mais c'est toi qui a fait le gâteau donc du coup j'ai dit ok cette fois-ci là je ne lui ai pas dit non donc je me suis lancée, j'ai fait un gâteau, un deuxième et il y a l'amie, la collègue de ma belle soeur qui a commandé un autre gâteau encore pour une petite fille c'était le thème Ladybug je me suis dit bon ok j'ai fini mes études, je cherche du boulot, je n'en trouve pas si je fais ce gâteau là et que les personnes sont intéressées c'est que c'est ma voix je laisse tout tomber, je me consacre ça c'était en 2020, en juillet 2020 donc je fais le gâteau Ladybug, je poste la photo sur ma page et tout le monde veut le même gâteau, tout le monde veut le même gâteau donc c'est de là que tout est parti, à partir de ce jour là j'ai plus de repris jusqu'à aujourd'hui et j'ai commencé à monter des biscuits, j'ai travaillé ce... en fin d'année j'ai eu une fille qui est venue m'aider, qui est toujours d'ailleurs là et au fur et à mesure 2021, les choses nous ont pris aujourd'hui, nous sommes 8 à travailler à Ladybug vous êtes 8, waouh, ok, ok, grosse équipe, grosse équipe, justement ah oui, c'est une grosse équipe, on fait 8, ça veut dire qu'il y a vraiment de la commande en fait oui, nous sommes 8 ok, on va revenir dessus, justement, Mariette, quels sont les types de produits aussi que justement vous proposez, c'est-à-dire artistique cake design je rappelle, Mariette, c'est artistique cake design en fait quels sont les produits que vous proposez aujourd'hui quand un client vous appelle quelle est la panoplie aujourd'hui ? bon, je... comment est-ce que je peux dire ? au fait, tu sais, la pâtisserie c'est un marché qui est beaucoup saturé oui on est vraiment nombreux donc, quand je suis venu m'installer ici, je dis, comment est-ce que je peux me démarquer ? tu vois, donc... pardon, excuse-moi, Déborah, je sais pas si c'est derrière toi qu'il y a du bruit peut-être fermer ton micro, je sais pas, il y a un bruit de fond en fait peut-être fermer... oui d'accord est-ce qu'il y a un bruit de fond derrière ? ok, super, super vas-y, s'il te plaît, Mariette, justement oui, donc, moi, ma vision a toujours été vraiment de me démarquer, de faire tout ce qui sort de l'ordinaire donc, moi, je propose des gâteaux qui sortent un peu de l'ordinaire tout à fait par exemple, je fais beaucoup les gâteaux de mariage renversés c'est-à-dire le haut est en bas et le bas est en haut ok, est-ce que j'ai un exemple ici ? oui, ça, ça par exemple, la première photo, c'est un gâteau flottant, ça donne l'impression que ça flotte sur l'air exactement vous voyez un peu, j'aime utiliser les lumières vraiment, j'aime faire tout ce qui sort de l'ordinaire parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime être différente j'aime pas tout ce qui est normal et classique, ça vraiment donc, ma particularité, moi, je peux dire que c'est tout ce qui sort un peu de l'ordinaire un peu d'artistique, un peu différent vraiment ça, j'essaie d'instaurer cette marque et je veux que ça soit la marque que les gens puissent me reconnaître par ça tout à fait, tout à fait en tout cas, ils sont super jolis, en tout cas vraiment ils sont super, super jolis super jolis et justement toi aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a plusieurs styles en fait il y a ceux qui font des crèmes à base de sucre ceux qui font des crèmes à base de beurre toi, toi, tu fais les deux, qu'est-ce que tu fais en fait ? qu'est-ce que tu proposes généralement ? oui, je fais les deux je fais les gâteaux à base de crème au beurre et je fais aussi les gâteaux à base de pâte à sucre donc, dépendant de ce que le client veut oui d'accord d'accord et maintenant, quand tu es arrivé justement à Bidjan oui quand allô je ne sais pas si on dirait qu'il y a des bugs il y a des coupures on dirait allô est-ce que tu nous entends ? oui, moi je t'entends bien ok voilà, ok ok, super ok, super ce que je voulais savoir, ok donc ça, voilà ce que tu proposes à ta clientèle moi, ce que je voulais savoir c'est ok, maintenant quand tu arrives à Abidjan en fait comment tu trouves le marché à Abidjan ? déjà tu as dit que c'était saturé comment tu fais justement pour commencer à avoir tes premiers clients ? comment tu fais en fait ? bon, je dirais que c'est vraiment la grâce de Dieu c'est vraiment la grâce de Dieu ça c'est le numéro 1 déjà quand j'ai commencé il y a bon déjà quand j'ai commencé j'ai été contacté pour faire le mariage d'une grande influenceuse déjà les choses sont allées très vite ok je dirais vraiment que c'est la grâce de Dieu ça seulement je n'ai pas menti c'est vraiment la grâce de Dieu ok, donc tu n'as pas vraiment eu à beaucoup communiquer quoi en fait et là tu as eu la chance d'avoir déjà une première visibilité en fait, c'est ça ? voilà, mais bon, sur Facebook il y a des moyens de communiquer tu peux aussi faire le sponsoring pour avoir accès à une audience parce que la réalité c'est que si tu es là tu ne fais rien personne ne va te contacter mais vraiment la méthode de communication est très importante il faut vraiment avoir des produits qui peuvent attirer la clientèle et aussi tu dois toucher à vraiment un grand nombre de personnes ok ok, ok ok, très bien et aujourd'hui par exemple en termes d'ingrédients parce que je vais aussi poser la même question à Débora en fait aussi en termes d'ingrédients quand vous êtes à Abidjan est-ce que vous n'avez pas du mal à trouver des ingrédients ou bien vous trouvez tout ce qu'il vous faut ? Débora, je vais d'abord poser la question à Débora bon parce que là vous avez quand même des gâteaux spécifiques c'est pas du pain c'est qu'on fait ou on met juste de la farine, du sel et puis de l'eau quoi en fait c'est ça il faut dire que comme Mariette l'a dit le kick design a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire aussi donc on va compter avec deux maisons spécifiques bon je ne fais pas de publicité mais qui nous accompagnent dans ce tremplin là ils ont assez de matériel, de nouveautés bien sûr ça coûte cher, ça coûte cher, il faut le dire mais ils nous fournissent au moins la majorité de tous les produits tendance maintenant à côté de cela aussi il faut compter aussi avec ses propres relations essayer de voir des personnes qui sont à l'étranger qui peuvent vous faire venir tel ou tel article que vous avez vu en ligne, tout et tout donc c'est comme ça que moi je fonctionne donc je travaille avec les grossistes ici mais en même temps aussi je travaille avec mes connaissances à l'étranger pour pouvoir appeler cette manière de travailler super, super, ok, 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 ok et toi aujourd'hui, comment tu reconnais la qualité d'un bon produit ? parce que pour faire un bon cake, il faut que tu aies les bons produits il ne faut pas que tu utilises par exemple la mauvaise margarine comment tu fais par exemple ? bon, tout est une question d'expérience tout est une question d'expérience au départ, quand tu vas chez le grossiste il te dit non, tel produit c'est bon, c'est efficace, c'est qu'il utilise tout donc moi, je joue toujours la carte de la précaution en fait donc soit si je vois que le crémisseur il existe trop j'essaie de prendre une petite quantité je fais mon test, je regarde, je doute si ça me convient, je compose avec ce produit si ça ne me convient pas, je ne compose pas avec ce produit et il faut le rappeler, moi je fais en majorité du fait maison donc la majorité de mes produits qui rentrent dans mon gâteau ont été faits par moi, en majorité la majorité des ingrédients en fait oui, la majorité je refuse de prendre des produits déjà pré fabriqués déjà pré fait, qu'on doit juste ajouter les ingrédients moi, je ne travaille pas avec ce genre de produit parce que moi, ma démarcation, c'est de faire de la pâtisserie à léger c'est de faire de la pâtisserie sur mesure de la pâtisserie qu'on peut consommer sans vraiment trop culpabiliser donc au-dessus, c'est le type design mais à l'intérieur, j'essaie d'éculquer un peu de bien-être en fait parce que pour la petite histoire, pour la petite histoire, ce qui m'a poussé même à plus m'intéresser à la pâtisserie, c'est le fait que j'ai un père qui souffre du diabète donc du coup, voilà, du diabète du type 2 donc du coup, tout ce qui est pâtisserie sucrée, trop gras, c'est difficile pour lui d'en consommer et vu qu'à chaque fois qu'on fait des gâteaux à la maison, il est un peu lésé donc j'ai réfléchi à toutes ces personnes dans cette situation aussi qui voudraient pouvoir se rejouer, qui voudraient pouvoir consommer de la pâtisserie lors de leurs événements, de leur anniversaire et qui sont prenés par ce mal-là donc j'ai décidé de faire de la pâtisserie à léger, de faire de la pâtisserie sur mesure et en ce moment, nous travaillons même pour créer des formules de pâtisserie qui soient vraiment adaptées à chaque cas à des personnes diabétiques, par exemple à des personnes étroites donc c'est la démarcation de Debiscake en fait exactement, exactement donc là vraiment, on a compris que Debiscake se démarque par le fait de faire des pâtisseries allégées de faire des pâtisseries avec des ingrédients enfin une bonne partie des ingrédients fabriqués par vous-même comme ça vous mixez toute la chaîne voilà et aujourd'hui vous voulez quasiment sortir des gammes de produits adaptés à chaque type de personne en fait ça c'est super je ne sais pas si Mariette, bon là elle est hors caméra ok et justement Mariette chez Artistic Cake Design en fait là on ne la voit plus oui est-ce que tu nous entends Mariette ? est-ce que tu nous entends ? je pense qu'elle nous entend pas est-ce que tu nous entends Mariette ? non ? est-ce que Mariette nous entend là ? non ? non je pense qu'elle nous entend pas je pense qu'elle nous entend pas bon elle nous entend pas ok bon voilà de toute façon là je vais encore présenter quelques produits quelques produits de de débit steak quelques produits parce qu'effectivement les produits sont vraiment très très beaux et tu peux nous les commenter en fait nous dire par exemple ce que c'est par exemple ici ok ce gâteau là c'était pour l'anniversaire d'une petite fille oui de 4 ans sa mère a demandé quelque chose de fleurie avec des ballons et le thème de l'anniversaire c'était les papys donc elle voulait quelque chose dans le thème en même temps fleurie et puis bon qui est un peu ludique qui fait penser à un enfant donc c'est ce qu'on a créé pour le crédit là pareil c'est toujours gâteau d'anniversaire petit gâteau d'anniversaire c'est un gâteau d'anniversaire oui c'est un gâteau d'anniversaire qui a été fait pour une jeune fille une jeune demoiselle dans les fonds dorés et roses et ça aussi c'est pareil c'est pour une jeune fille aussi qui voulait fêter son anniversaire avec le thème de princesse donc elle voulait du tout doré et blanc avec une couvre sur le gâteau la question qu'on peut se poser justement un gâteau comme ça là quels peuvent être les niveaux de tarifs un gâteau comme ça oui de ce genre là il part à partir de 60 000 francs d'accord très bien oui oui c'est plutôt correct c'est plutôt correct puisque c'est quasiment du sur-mesure en fait oui c'est du sur-mesure oui c'est un modèle que la cliente a demandé expressment ok et puis là c'est quoi là c'est un gâteau de mariage voilà c'était un mariage de 50 personnes la personne ne voulait pas un grand gâteau c'était un mariage en semaine donc elle a envoyé un modèle sur lequel elle voulait qu'on parte et le fait en plusieurs niveaux trois niveaux d'accord donc nous avons fait cette création là et il faut dire que les gâteaux de mariage chaque niveau a un goût particulier donc on donne l'habitude de choisir les différentes saveurs dans chaque palier du gâteau à chaque palier ça permet à tout le monde présent à la fête de pouvoir trouver son goût en fait d'accord d'accord je sais pas parce que Mariette on la perd ça y revient je pense qu'il y a un problème de connexion et justement juste une petite prouesse technique un petit tip en fait comment Déborah vous faites pour que ça se maintienne parce que le gâteau ça peut s'écrouler voilà voilà ça arrive très souvent ça arrive très souvent mais tout est une question de maîtrise tout est une question de technique donc comme je le dis le kick design c'est une question de technique donc tout est fait à base de technique pâtissière qu'on apprend d'ailleurs même c'est ce qu'on apprend lors des formations lorsque nous formons des personnes qui viennent vers nous donc il y a des structures à créer dans le gâteau et c'est sur ces structures là que les niveaux sont plus exactement donc si la structure dans le gâteau a été mal faite c'est sûr que le gâteau va s'écrouler a s'écrouler donc c'est ce qui maintient le gâteau droit donc ce genre de gâteau là nous le faisons jusqu'à 5-6 niveaux et les transportons comme ça juste au lieu de manifestation d'accord d'accord et est-ce que Mariette est-ce que tu nous entends là oui là je vous entends je suis désolée non non c'est pas grave il n'y a pas de soucis justement Mariette la question c'est de savoir toi comment est-ce que chez Artistic Cake Design vous vous fournissez en termes d'ingrédients comme je disais tout à l'heure c'est que vous avez des ingrédients quand même un peu spécifiques ce n'est pas comme un boulanger qui fait son pain qui a besoin juste de la farine et du sel et de l'eau quoi comment est-ce que tu te procures un thème d'ingrédients est-ce que ça n'en manque pas est-ce que tu trouves les ingrédients sur place comment ça se passe en fait ? oui oui comme Déborah je fais mes gâteaux sur mesure je n'utilise pas la peau de génoise j'utilise plutôt une génoise américaine parce que comme je vous ai dit je vais me démarquer du goût du design de tout au fait donc oui je retrouve tout ici ce qui est sûr que tu dois t'adapter c'est certainement que c'est notre farine pâtissière alors que moi j'ai toujours été habituée à utiliser la farine bon je ne sais pas comment on dit le thé le thé 55 il y a trois farines il y a la farine pâtissière il y a le thé 55 vous m'entendez ? oui oui on t'entend il y a le thé 55 et puis il y a le thé 65 le thé 65 c'est plutôt pour les pains donc en tout cas j'étais obligé de m'adapter de changer des ingrédients pour que ça sorte comme je le veux vu que je n'ai pas vécu ici sinon en tout cas il y a tout ici je peux tout trouver je n'ai pas de problème sur ce niveau et voilà j'espère que j'ai répondu à ta question exactement maintenant j'ai envie de vous poser un peu des questions sur le plan financier est-ce que pour débuter un truc comme ça là notamment dans le cas de Débis, de Débora aujourd'hui pardon Mariette tu travailles seule tu as déjà des collaborateurs comment ça se passe en fait ? oui en ce moment j'ai deux personnels très bien et qui eux s'occupe de quoi ? est-ce qu'ils ont des postes particuliers ? ou bien ils sont tous polyvalents ? nous tous on est dedans c'est-à-dire vu que j'ai maintenant un salon de thé donc on fait tout, on fait le cake design, on fait la restauration on fait tout 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 le monde est dedans décoration, livraison est dedans ok voilà c'était ça ma question justement c'est ça parce que avant que tu ne te connectes on parlait avec Débora comment est-ce que vous faites en sorte que la structure reste solide en fait ? parce que des fois nous clients, lorsqu'on nous ramène un gâteau de mariage, un gâteau de d'anniversaire, on a toujours peur que ça va s'écrouler, que ça va tomber en fait voilà, et la question aussi c'est de savoir comment est-ce que vous faites, tu fais en sorte que tes gâteaux restent ben restent solides quoi en fait ? est-ce que justement c'est en utilisant le type de farine que tu as dit ? est-ce que c'est en utilisant moins de beurre ? est-ce qu'on met ça sur une structure ? explique-nous aussi un peu bon, Débora a dit qu'elle monte ses gâteaux avant de avant de en fait je ris parce que au début je faisais ça aussi, je montais mais vraiment ça a été une catastrophe c'est-à-dire quand je pense à ça même je suis stressée donc maintenant je dis pour les mariages, il y a les différents niveaux et je monte sur place là au moins il y a vraiment moins de risques sinon il n'y a pas de soucis, il y a plein de pâtissiers qui montent avant de partir ils ont la bonne technique mais vraiment moi ça m'effraie trop donc si c'est une pièce montée de quatre étages peut-être je vais monter deux et puis les deux autres je vais le faire sur place sur place, ok ok, ok, comme ça au moins tu es plus prudent, tu es sûr que ce sera livré aux clients en fait exactement parce qu'en fait, désolé, les mariages ce sont des événements ultra super importants, c'est-à-dire on n'a pas le droit à l'erreur on risque de gâter la journée la plus importante de la vie d'une femme donc vraiment tout ce que je peux faire pour éviter un désastre, je le fais justement Déborah, est-ce que toi tu as déjà eu un cas on va dire un cas difficile c'est-à-dire que tu as fait un gâteau au dernier moment il y a eu un un événement, un drame négatif dis-nous un peu si tu as eu des moments difficiles justement et que tu peux nous partager dans ce domaine est-ce que, est-ce que, est-ce que tu as eu comme ça une aventure vraiment regrettable en fait, où tu t'es dit c'est pas possible ça t'est arrivé ou pas ? avec le client ou avec un gâteau qui a mal tourné ? ça peut être les deux, soit avec un client, soit avec un gâteau ça peut être un client qui aussi commande parce qu'on veut voir aussi un peu l'envers du décor un client qui commande et peut-être on lui livre et ce jour-là il dit que non, c'est pas ce que j'avais demandé tu vois, il peut y avoir tellement de situations en fait oui, c'est une monnaie courante c'est une monnaie courante, c'est l'envers du décor comme vous l'avez dit tout n'est pas parfait parfait, tout n'est pas rose rose donc comme on le dit, les bouts et les couleurs ne se discutent pas il y a des clients qui viennent à raison qui disent que non, non j'aime pas la couleur que tu as utilisée j'aime pas la décoration, ça ne me plaît pas du tout donc tu dois composer avec, le client comme on dit, le client est droit sans le client, nous ne sommes pas donc nous sommes obligés de composer avec, de trouver les astuces de présenter nos excuses, s'il faut dédommager le client, si c'est nécessaire, on le fait si c'est pas nécessaire, on essaie de rattraper les choses, tout ça donc il y a des clients aussi qui viennent aussi, qui sont très sympathiques qui te disent non, fais ce que tu veux, je te donne 4 blanches donc ça laisse lier le coup à notre esprit d'imagination et là on peut travailler parfaitement parce que quand on dit que c'est de l'art donc avec de l'art, c'est difficile de rentrer dans un moule, de rentrer dans un canevas on laisse notre esprit créatif prendre le dessus et puis on essaie de créer quelque chose pour vous donc la petite histoire, ce qui nous a vraiment, vraiment fatigué un jour, c'était une coupure d'électricité ok toute la journée et on avait plusieurs commons sous la main que le samedi il y avait un gâteau de marguerite tout seul donc là, il fallait pas me voir dans la rue en train de courir parce qu'on m'a dit non, il y a des personnes qui font des travaux quelque part donc peut-être que c'est eux donc avec mes chaussures, mes tapettes, j'ai même pas regardé ma condition en train de courir dans la rue pour aller supprimer des choses au plus mais vous faites quoi comme ça, pardonnez le travail de courant, il y a le malage des gens le lendemain s'il vous plaît et le monsieur me s'est mis à avouer, il a brossé à lui puis non, c'est fini on va rétablir les essais tout à l'heure et puis on va tout couper jusqu'à la semaine prochaine comme ça, on pourrait faire vous battre tranquillement donc ce sont des petites interdits qui nous mettent sur les nerfs vraiment qui nous donnent beaucoup de pression parce qu'on ne veut pas se louper et comme Mariette l'a dit, c'est le jus le plus important de quelqu'un Exactement Il faut préparer les choses minutiellement voilà pourquoi moi pour les gâteaux de Mariette je ne prends pas les délais courts je prends les délais longs ça me laisse le temps de chercher tout le matériel qu'il faut pour le gâteau de trouver le véhicule adéquat pour la livraison et en fait, moi je choque pour les finitions dans mon laboratoire plus que de me déplacer parce qu'il y a des personnes quand ils commandent le gâteau, quand tu leur demandes votre salle est climatisée vous avez le champ froide, vous avez un réfrigérateur et vous dites oui, 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 mais quand vous arrivez sur les lieux vous rendez compte que la salle n'est même pas climatisée Exactement Voilà, les conditions de travail ne sont pas donc moi je ne prends pas le risque je préfère travailler dans mon laboratoire parce que je sais que mes conditions sont adéquates je fais le truc, je fais ma structure et comme tout bon chrétien je compte sur mon Dieu pour m'accompagner et je vais juste à mon port avec mon gâteau en bon état parce que pour les mariages je préfère livrer les gâteaux moi-même tout à fait je viens avec mon matériel en miniature au cas où il y a un petit souci, il faut rattraper quelque chose je le fais sur le champ, je reste jusqu'à la poupure et on fait le service et je vous montre c'est comme ça que je travaille donc vraiment les difficultés là c'est au niveau de l'électricité si tu ne veux pas composer avec lui, il faut pouvoir acheter un groupe électrogène donc au départ c'est difficile pour nous de pouvoir avoir tout ce matériel là en début quand on travaille donc ça c'est la difficulté qu'on a il y a aussi la difficulté aussi avec le personnel qui travaille avec toi bien sûr l'absence de ta collecte qui dit non aujourd'hui là je ne me sens pas bien ou bien j'ai un souci tu ne peux pas dire à la personne qu'elle manque tu ne peux pas dire à la personne que non laisse ton souci et bien travailler donc tu es obligé de composer ce sont des décisions à prendre sur le tas qu'il y a à faire avec donc vraiment ce qui me sauve c'est que j'ai une connaissance dans le domaine donc du coup s'il y a une de mes filles qui est disponible j'essaie de comprendre et puis bon je me mets à l'attache moi-même et puis on donne tout nous qui sommes là on donne tout pour que l'événement réussisse en fait super, super, bravo et Mariette justement toi est-ce qu'il y a eu des loupés toi est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a justement des l'envers du décor des moments difficiles stressants comme ça en fait est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être de nous raconter un peu une histoire des choses que tu as vécu comme ça oui, 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 ça arrive, ça arrive surtout pendant des périodes où je suis débordée tu vois quand j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes c'est vraiment difficile de donner 150% à chaque commande et c'est là que il peut y avoir des ratés tu vois quand je suis un peu plus relax je peux donner 200% à chaque tu vois, il y a eu des situations stressantes parce que il ne s'agit pas juste de faire un gâteau, il y a aussi les conditions comme Déborah a mentionné si on coupe l'électricité on a besoin de l'électricité pour la pâte à sucre parce qu'elle fond, tu vois et si le gâteau a trop pris un coup de chaleur la texture ne sera pas comme elle faut et ça peut faire que le gâteau est raté exactement donc souvent on ne peut rien contre les conditions tout à fait, tout à fait et il y a aussi oui, vas-y le personnel qui peut te lâcher j'ai eu une expérience où je devais monter un gâteau renversé c'est un gâteau un peu compliqué à faire et la personne qui devait m'accompagner m'a lâché à la dernière minute tout à fait donc j'étais au biais de la fesse je me suis même blessée tu vois, donc Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire Yako, merci donc il y a des choses que vraiment tu ne peux pas contrôler mais avec la grâce de Dieu et avec vraiment le comment on dit ? désolé tu dois être rigoureux rigoureux, c'est ça ? d'une affaire exactement il y a aussi des moments où on ne dort pas il y a des moments où j'ai veillé dans mon local je n'ai pas dormi parce que je devais rendre un gâteau prêt tout le matin donc vraiment il faut attraper son courage et donner tout ce qu'on peut mais voilà, il y a des ratés on ne peut pas éviter des ratés mais on veut, tout ce qu'on veut faire c'est d'avoir plus de de succès que d'échecs bien sûr voilà, sinon il y aura toujours des ratés c'est sûr, il y a des imprévus comme tu l'as dit un personnel qui n'est pas là même Débora l'a dit une coupure d'électricité tout ça parce que des fois on a beau tout prévoir mais après il y a une chose qui vient il y a des gens qui mettent tout par terre et bon en tout cas ça maintenant ma question c'était justement Mariette vous quand vous faites cette pâtisserie est-ce que vous le dessinez d'abord sur papier comment, comment, parce qu'il y a des artistes qui disent qu'ils ont tout en tête, ils font leurs trucs comment par exemple Mariette tu fais toi ? bon tu sais, avant même que je me suis je suis venue m'installer ici je fais beaucoup de recherches ok beaucoup, beaucoup de recherches donc je sais un peu ce qui se passe dans le monde en termes de cake design ok voilà, il y a des personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui font vraiment le style que je veux un jour accompli exactement bon, est-ce que ça vient de ma tête ? bon, c'est vraiment de l'inspiration des autres artistes d'autres personnes qui font le cake design qui me met ces idées en tête au fait parce que c'est comme ça nous tous on s'inspire nous tous, tu vois ok ok, et puis Déborah toi qu'est-ce que tu fais ? tu dessines d'abord parce que je sais qu'il y en a qui dessine carrément oui, ça arrive ça arrive ça arrive souvent que je dessine quand je veux créer quelque chose par rapport à un thème vague par exemple il y a un thème, une soirée et la personne, je ne me donne pas assez d'informations donc moi j'essaie d'imaginer un peu comment est-ce que je peux essayer de représenter le thème de la soirée en gâteau donc souvent ça m'arrive de dessiner, de poser mes trucs pour voir si quand je ferai ça, comme ci, comme ça, ça sera bon donc ça m'arrive de dessiner et comme Marielle l'a dit aussi, tout part aussi du vécu du déjà vu, de ce qu'on a vu auprès des personnes qui nous inspirent parce que tout le monde a un pâtissier, une pâtissière qui lui inspire un certain style et c'est en fonction de ce style qu'on se nourrit il y a aussi notre propre sens artistique aussi qui entre en jeu souvent moi je fais les gâteaux je n'ai jamais vu quelque part, je n'ai pas régalé quelque part mais j'essaie aussi de créer quelque chose parce que je me dis ça, si je fais ça comme ci, comme ça, ça sera bon mais tout qu'on fait à la base on a vu quelque chose de semblable qui nous a mis la puce à l'oreille qui nous a donné une idée qui nous a dit bon, voilà, tel pâtissier a fait ça mais si sur cette base là, toi tu te bases pour maudicher quelque chose ici pour apporter une certaine touche, ça va créer quelque chose d'autre, d'extraordinaire et c'est sur cette base qu'on travaille en fait donc il y a toujours quelque part, quelqu'un qui nous inspire et puis bon on laisse mettre tout à notre esprit artistique aussi Super ! Justement, voilà, il y a Naturo Diatimé qui dit voilà, j'admis le professionnalisme le débit est marié, super ! et qui s'étonne, il dit, il y a aussi des coupures d'électricité en Côte d'Ivoire Ah bah oui ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr, il y a des coupures ! Mais bon, c'est pas, c'est un peu moins qu'au Cameroun j'en ai un... Naturo Diatimé ! Donc, ok ! Donc, justement, là j'aimerais justement que Mariette aussi nous fasse un peu un commentaire sur les différents parce que je vais montrer un peu les différents voilà, les différents modèles de Mariette si tu peux un peu Mariette, nous dis un peu ce que c'est ici nous décrire un peu chaque modèle Voilà, donc, ce gâteau, c'est un gâteau flottant avec un peu de jeu de lumière voilà, bon ! Tu vois, pour donner point... Comme je vous ai dit, les clients que moi je vis, ce sont des petits de l'ordinaire qui a fait quelque chose que, bon, on ne voit pas souvent voilà, donc, j'ai été inspiré par des personnes qui font le click design en tout cas, moi j'aime beaucoup utiliser les lumières je trouve que ça envoie le design à un autre niveau Exactement ! Voilà, donc, ça fait partie d'un des gâteaux que je fais très souvent le gâteau qui flotte, voilà ! Super, super ! Voilà un autre encore, un gâteau qui flotte encore, c'est pareil ! Bon, lui il flotte, mais bon, il y a un objet au milieu qui tient le gâteau du haut voilà, j'aime beaucoup les formes géométriques parce que ça fait vraiment moderne et ça fait vraiment avant-gardiste tu vois, c'est un peu ce côté artistique là que j'aime appuyer dessus voilà, donc ce sont ces genres de design que je propose à mes clients vraiment ceux qui aiment aller compte courant, tu vois, et puis voilà ! Bon, il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment les gâteaux classiques donc j'essaie de répondre aux besoins de tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui veut quelque chose nécessairement artistique Oui, oui, tout à fait ! Voilà, ça c'est un autre gâteau aussi parce que j'aime aussi jouer sur la texture j'aime jouer sur la texture et voilà ! D'accord ! Maintenant, il y a un gâteau, je ne sais pas si tu l'as oui, ça c'est un gâteau de Dot je l'ai fait il n'y a pas longtemps C'est un coffre fort ça ! Pardon ? C'est un coffre fort ça, on dirait ! Doré ! Si, si ! Donc vraiment j'aime beaucoup les gâteaux qui flottent ça vraiment c'est ma particularité bon, je ne sais pas si le gâteau en cube que je t'avais montré là c'était un gâteau à 3 niveaux en cube à 3 niveaux en cube, voilà ! C'est celui-là, j'aime vraiment Non, non, faut aller encore, faut... Oui, exactement ! Le gâteau de droite là Vraiment c'est... Je ne sais pas, j'aime vraiment tout ce qui sort de l'ordinaire c'est en cube voilà ! Donc ça c'est vraiment mon truc quoi ! Super ! Super ! Ça c'est effectivement... En fait, je dirais que oui, vous êtes déjà des architectes de la pâtisserie en fait ! Parce qu'effectivement, il faut imaginer les formes, il faut pouvoir les faire de sorte que ça tienne correctement et ainsi de suite ! Donc, également on a ceux-là ! Voilà ! Donc, n'hésite pas à aller commenter, bon ça on a déjà vu ! Ça aussi, c'est dans le cadre de quoi ça ? Un mariage, c'est quoi en fait ? Voilà, ça c'est un mariage, j'ai fait deux gâteaux de mariage pour ce couple là ! Voilà, donc ils nous donnent leur couleur, donc j'ai essayé de respecter un peu la couleur du bleu et du rose, comme vous voyez autour là, les dragés ont le bleu et du rose ! Donc vraiment, on essaie de faire de notre mieux pour vraiment, pour que tout se marie, tu vois, donc... Ok, bravo ! En fonction de la... oui, de la demande du client en fait, en fonction peut-être des couleurs ! Exactement ! Ça aussi, c'est joli ça aussi ! Oui, comme je vous ai dit, j'aime aussi beaucoup travailler avec la texture, donner des textures différentes, pas toujours lisses, tu vois, donc ça aussi c'est un gâteau de dot ! Ok, 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 ok ! Waouh ! Est-ce qu'on voit là en fait, c'est du tissu ou bien c'est du sucre à manger en fait ? C'est qu'on peut manger ! Bon, ça c'est un secret d'artiste ! Parce que justement, je me dis, est-ce que c'est mangeable ça ? Ou bien c'est du tissu ? Oui, bien sûr, bien sûr ! Ah ok ! Ok, super ! En tout cas, c'est joli ! C'est vraiment joli en fait ! C'est vraiment joli ! Et justement, Déborah, parce qu'on va voir aussi, quelques pâtisseries de Déborah, ça, c'est toujours un anniversaire ! Oui, c'est pour un enfant, pour une petite fille ! Et puis, on voit qu'il y a des événements aussi, même des, on dirait des foires, ou des bisquets que participent en fait ! Oui, c'était lors du salon du mariage, qui a eu lieu le 31 juillet 2022, cette année ! Voilà, donc nous avons exposé nos différents produits, nous avons présenté des bisquets à tous les clients qui sont mariés, déjà mariés, tous ceux qui étaient à la fois en fait ! Super ! Et là, on voit le stand, très beau stand ! Merci ! Ok ! Voilà, donc ce sont les différents produits, et notre équipe technique, et l'équipe aussi administrative, là en noir, c'est ma grand-sœur qui est mon associé ! D'accord ! Ok ! Et les deux filles en blanc, ce sont mes deux assistantes en pâtisserie ! Très bien ! Donc justement, c'était ça ma question aussi, après on va continuer à regarder les images, toi dans ton équipe de huit personnes, quels sont les différents postes en fait ? Effectivement là, tu as parlé de l'assistant, tu as parlé, quels sont tous les postes en fait que tu as dans le monde ? Bon, j'ai une gérante qui gère la boutique, qui se charge de prendre les commandes, de discuter avec les clients, et puis qui se charge aussi de tous les reprêts en boutique, et tout ce qui est vente en boutique ! Très bien ! Il y a cinq filles qui sont avec moi, en production, il y a un groupe qui s'occupe de tout ce qui est des niquets, des biscuits, cookies, tout et tout, et il y a une autre équipe maintenant qui travaille sur le gâteau qui est design avec moi ! Maintenant, au niveau de tout ce qui est administration, gestion de stock, comptabilité, là je le fais avec ma soeur et avec mon assistant, donc nous sommes trois à gérer la partie administrative ! Super, super, super ! Donc en fait, vous avez, je ne sais pas si j'ai bien compris, des biscuits à un showroom, une boutique d'exposition en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça ! Ok, très bien ! Et à la boutique, on vend tous nos accessoires, on vend tous les petits produits secs, comme les biscuits, comme je l'ai dit, les bougies fontaines, les taupeurs, en tout cas tout ce qui est produit sec, pâtissier, comme accessoires en pâtisserie. Et puis, on a la partie maintenant production, qui s'occupe maintenant de la production des gâteaux et des designs en tant que tel. Tout à fait ! Voilà ! Tout à fait ! Donc, la boutique, elle est ouverte, elle est ouverte du lundi au samedi. Et c'est où d'ailleurs, à Midian, justement ? Nous sommes situés à Yokougon, Maroc, Antenne. Très bien ! Donc, juste au feu d'Antenne, en bordure de route, nous sommes situés là. Et nous avons la partie de production qui commence du mardi au samedi. La production de tout ce qui est cake design, gâteaux, pâtisserie, artistique et autres. Super ! Sans oublier, parce que ça, tu nous as dit en off, que même, vous faites des vins spiritueux, des champagnes. Des vins spiritueux ! qui distribuent tout ce qui est vins et spiritueux. Nous avons des vins, des champagnes emportés de très bonne qualité. Voilà, qui sont moyen et haut de gamme. Voilà, des produits. Et c'est ce que vous avez vu lors de la fois, il y avait, dans le stand, il y a deux kakemonos. Le stand était un peu scellé en deux parties. Voilà, le côté noir, où il y a ma soeur avec du t-shirt noir, ce sont les vins et les champagnes qui sont exposés. Et de l'autre côté, rose, ce sont tout ce qui concerne les biscuits, en fait. D'accord. D'accord. Ok. Non, mais c'est très clair. Et puis, justement, Mariette, avec artistic cake design, tu nous as parlé d'un salon de thé, en fait, aussi. C'est ça ? Oui, oui, oui. En effet, c'est un salon de thé aussi, où tu peux venir t'asseoir, manger des petits plats, des sandwichs, des crêpes, des gos. Très bien. Et puis, ouais, voilà. Et vous êtes située où, justement, à Abidjan ? Je suis à la Riviera Palmeray. Très bien. Bon, je ne sais pas si tu connais, mais... Oui, j'étais à Abidjan. Je connais pas exactement le point dont tu parles, mais je connais la Riviera Palmeray, oui. Ah, ok. Ok, ok, ok. Et on va regarder encore quelques... Là, on va regarder, justement, quelques produits de Budis. Et là, on a, je pense, c'est les cinq ans d'anniversaire. Je parcours encore, en fait. Là, ici. Waouh ! Là, on a un très, très gros gâteau. Je suppose que c'est un mariage, ça, en fait. Oui. Ça, c'est un gâteau de un mètre, plus de un mètre de hauteur, qu'on a fait pour l'exposition au salon du mariage. Voilà. Ok. Ok. Ça, c'est pour l'expo au salon du mariage. Ok. Très bien. Très bien. Bon. Là, c'est effectivement... Le salon. Et donc, voilà le fameux gâteau pour l'exposition. En tout cas, ils sont super jolis. Vraiment tout beau, en fait. Merci. On va regarder. Trop content du parcours et de la passion de ma chef, Déborah Quadio. Effectivement, je pense que c'est la sœur, Julie Quadio. C'est ma... C'est mon assistante. Ah, ok. Très bien. Très bien, très bien. Est-il possible d'utiliser des céréales africaines dans les réalisations pâtissières, mille, sorgho, fougno ? Bon. Ça, c'est une question, je ne sais pas pour vous. Est-ce que c'est possible ? Ou bien vous avez déjà testé ? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà testé. Et moi, personnellement, comme je l'ai dit, je suis dans le laboratoire pour la production de gâteaux avec toutes ces céréales-là. Donc, c'est ce que j'avais dit au début. Donc, on est en train de préparer une gâte spéciale qui va enfermer dans son sein toutes ces différentes céréales-là que nous avons jugées bonnes pour la santé. Donc, nous travaillons sur des pâtisseries spéciales. Sans gluten et tout, c'est en fait. Voilà, les gluten fruits et puis les pâtisseries sans sucre que j'en fais déjà. Mais je n'ai pas encore brutalisé parce que je suis encore au laboratoire. En laboratoire. Ok. Donc là, quand ça va sortir en laboratoire, ça va faire boum. Par la grâce de Dieu. Et Mariette, justement, toi, est-ce que tu as déjà testé, on va dire, des pâtisseries, justement, avec ces céréales africaines, des choses un peu différentes comme ça ? Tu as déjà eu à tester ou pas, non ? Non, pour te dire la vérité, non. Ce que j'ai testé, c'est utiliser comme la poudre d'amande pour les diabétiques, ceux qui ne mangent pas vraiment les trucs gras. Mais vraiment, si tu dois utiliser ces céréales, je sais que c'est possible. Il faut juste la bonne recette. Peut-être la première ou la deuxième fois, ça va échouer. Mais avec, tu sauras comment ajuster pour que le gâteau a la texture qu'il faut. Donc, il faut faire le test. Vraiment, il faut faire le test. Et oui, c'est possible. Tout est possible. Super. Et il y a justement toujours Naturo Diet Simé qui demande quel est le capital minimum à disposer pour se lancer, par exemple, dans du cake design. Est-ce qu'il y a, je veux dire, en termes de machine, en termes de, qu'est-ce qu'il faudrait à peu près ? Quelqu'un qui nous regarde, qui dit, vraiment, ça, ça m'intéresse. J'ai envie d'essayer de tester. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a une idée à peu près ? Ok. Moi, je vais répondre. Oui. Pour te dire la vérité, ça, c'est moi, mon opinion. Oui. Tu n'as pas besoin de grand chose. Si tu as déjà une batteuse. Moi, je suis quelqu'un, je crois, c'est-à-dire, tu peux commencer du très bas. Donc, disons, tu peux t'acheter une batteuse pour pouvoir faire la génoise et la crème. Et tout doucement, quand tu gagnes des clients, là, tu peux acheter une machine professionnelle. Tu peux acheter un bon congélateur. Donc, tu peux commencer vraiment avec juste la base. Une batteuse, bon, des petits trucs de décoration, la farine et un peu, un peu. Dieu merci que dans la pâtisserie, on demande toujours une avance. Donc, même si tu n'as pas l'argent, tant qu'un client te donne une avance, c'est ça que tu peux utiliser pour commencer. Donc, vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir un gros budget. Maintenant, ça dépend. Si tu as les moyens, il n'y a pas de souci. Tu peux t'acheter toutes les machines qu'il faut pour vraiment te lancer. Mais vraiment, si tu n'as pas de moyens, tant que tu crois en toi-même et tu fais du bon travail, tout doucement, tu pourras évoluer. Voilà. Super, super. Et Déborah, c'est quoi ton avis, justement, sur cette question du financement au départ ? Bon, mon avis va revenir un peu, celui de Marielle. Pour revenir à moi-même, quand j'ai commencé, comme je l'ai dit, c'est une amie qui m'a fait penser la même. Une amie en commun qui m'a dit non, tu dois faire le gâteau, de l'appétit, tout et tout. Donc, comme elle a dit, moi, j'avais déjà ma batteuse avant, puisque j'aimais la pâtisserie. J'avais ma toute petite batteuse qui coûte environ, maintenant même, il y en a de moins cher, tout au plus 18 000, 20 000 francs. D'accord. Donc, avec cette batteuse-là, je faisais mes pâtisseries que je cuisais dans le fil de ma maison. Je glaçais mes gâteaux dans le réfrigérateur de la maison. J'avais déjà mes moules que j'avais achetées auparavant, puisque j'aimais ça. Donc, j'achetais des moules pour pouvoir me laisser à la maison. Et c'est dans ces distances-là que j'ai commencé à travailler. Donc, au fur et à mesure qu'il y a un peu d'argent, j'achète un truc qui me manque. Tout à fait. Au fur et à mesure que les clients arrivaient, ma batteuse n'était pas adaptée au travail qui venait vers moi. Donc, j'utilisais l'argent des bénéfices des premiers gâteaux et j'achetais une nouvelle batteuse qui se pose, où je n'ai pas besoin de toucher avec la main et tout et tout. Donc, pendant que la génoise est tournée, moi, je ne peux pas m'occuper à faire autre chose pour gagner du temps. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à m'équiper. Parce qu'il faut dire la vérité, l'équipement de bâtisserie coûte vraiment, vraiment cher. Ok. Donc, même jusqu'à présent, moi, je n'ai pas pu tout acheter. Je n'ai même pas encore la moitié de ce qu'il faut. Donc, c'est très, très, très difficile parce que ça coûte cher. Et au départ aussi, je ne conseille pas à quelqu'un de prendre un prêt quelque part pour commencer à travailler. Il faudrait faire ses promesses. D'abord. Il faudrait être sûr que le business, il tient afin de chercher à emprunter de l'argent où que ce soit. Donc, déjà, c'est de pouvoir vraiment faire fi sur soi-même, de pouvoir serrer la cinture, comme on le dit, de ne pas tenter de bouffer le capital, ni comment on appelle ça ? Le bénéfice. Le bénéfice qu'on gagne. Voilà. Parce qu'à vrai dire, c'est le premier client. L'argent du premier client qui est ton capital, en fait. L'argent du premier client. C'est ce que tu utilises pour acheter, comment on appelle ça, les matières premières. Et c'est dans ça, le bénéfice que tu vas utiliser pour acheter un équipement qui te manque. Pour pouvoir faire le second cadeau plus facilement. Au fur et à mesure de filer, oui, tu avances, tu avances, tu avances. Maintenant, pour ce qui est du cake design. Par exemple, quelqu'un qui est déjà dans la pâtisserie traditionnelle, mais qui veut se lancer dans le cake design. Il y a un minimum d'outils à acheter déjà pour commencer. Et ce minimum d'outils-là, on va parler du lisseur, on va parler de, par exemple, des petits outils pour le modélage de pâte à sucre et autres. Donc, il faut compter tout au plus, peut-être 50 000 francs, pour acheter ce petit matériel avec un petit rouleau pour pouvoir étaler sa pâte à sucre. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je peux dire pour répondre à la question de notre informe. Merci vraiment pour vos deux tips. En fait, c'est très, très, très intéressant. Surtout ce tips de dire que, déjà, quand Mariette dit que, effectivement, il faut comprendre que souvent, on paye souvent la moitié, en fait. Et avec ça, on peut déjà faire quelque chose. Ça, c'est un premier tips très, très, très intéressant. Et puis, un tips de Déborah, c'est de dire qu'attention, il faut d'abord tester et être sûr que son business marche avant d'acheter d'autres appareils. Ça, c'est très, très, très important parce qu'on peut s'acheter plein d'appareils et puis on se rend compte que les choses ne fonctionnent pas. Ne bouge pas. Donc, vraiment, ça, ce sont des tips très, 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 très importants. Donc, ici, je vais regarder. Oui, bonsoir. Dieu Donné, Bicouta, je participe parce que je fais la même chose que Mme Quadjo et Mme Guessant dont j'ai un grand intérêt sur ce live. OK, Dieu Donné, Bicouta. Qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir Bertrand, ça fait un petit temps que je te suis. J'aimerais avoir tes coordonnées. Donc, j'ai mis mes coordonnées, justement, dans le chat, là. Je vais, je le renvoie, en fait. Donc, c'est notre WhatsApp et tu peux m'envoyer un message. J'envoie ça, en fait, dans le chat. Tu peux m'envoyer un message à travers ce lien Dieu Donné. Bien sûr, en indiquant ton nom et ton prénom. Et puis, je saurai, comme ça, on pourra échanger, en fait. OK, donc, je regarde un petit peu les commentaires. Cependant, justement, quels sont, on va parler de vos prochaines étapes, en fait. C'est-à-dire que Déborah, toi, aujourd'hui, c'est quoi tes next steps? C'est quoi que tu veux faire, là, dans les six mois, en fait, même dans les un an? Qu'est-ce que, chez Debiscake, vous souhaitez faire, en fait, aujourd'hui? D'accord. À Debiscake, on a déjà, comme je l'ai dit, on a deux projets. Le premier projet, c'est de travailler sur les caves de pâtisserie allégées, diabétiques et sans gluten. Tout à fait. Donc, on veut bien, on veut bien, on veut bien distinguer ces trois choses-là et nous spécialiser dans chaque chose, afin que tout le monde puisse gagner, trouver pour son compte à Debiscake. Ça, c'est le premier projet sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Le deuxième projet, c'est de pouvoir mettre sur pied notre unité de production. Parce que là, maintenant, nous travaillons dans un endroit vraiment qui nous a beaucoup servi. Et maintenant, nous ne sommes plus à l'étroit. Donc, nous avons déjà acquis un local et nous voulons faire de ce local-là l'unité de production va être déjustée. Et c'est ce local, c'est cette unité de production qui va servir toutes les différentes boutiques que nous allons mettre sur place, peu à peu. Parce que nous avons beaucoup de clients qui viennent de l'intérieur, du pays. Il y a des clients qui viennent de Kokodi, de Kumasi, de Mahori. Vraiment, le trajet est un peu loin. Donc, déjà, notre objectif, c'est de mettre sur pied l'unité de production qui va nous permettre de produire en grande quantité et de pouvoir servir maintenant différents boutiques dans chaque zone. On essaie de couvrir un peu toutes les zones d'action. C'est notre objectif. Super, super. Justement, Mariette, c'est quoi, justement, les plans d'Artistic Cake Design, là, dans les six mois, un an, en fait, à peu près? Bon, dans les six mois, pour vous dire la vérité, vu que ça fait un an que j'ai commencé, ma priorité pour le moment, c'est juste me faire connaître, me faire connaître. Et voilà, tout doucement, je veux vraiment me faire connaître. Je veux me faire connaître pour ma particularité, pour ce qui me démarre. Donc, vraiment, les prochains cinq ans, je me suis fixé l'objectif de vraiment me faire connaître. Donc, c'est sur ça que je suis. Et quand je vais accomplir ce projet, maintenant, je vais passer à une autre étape. Mais en ce moment, c'est vraiment ça, ma priorité. Super. C'est vraiment ça, ma priorité. Je veux même aller sur le plan international. Ok. Vous voyez un peu. Ok. Très bien. Très bien. Justement, je vais partager un petit peu vos différents. Ça, c'est, je vais partager le Facebook de MN Cake Design, de Mariette, justement. Et ouais, je pense que je peux partager mon écran pour ceux qui le voient. Oui, oui, je vais le faire comme ça. Je vais le faire, je vais le faire. Comme ça, comme ça, vous allez pouvoir voir. Vous me direz si vous voyez mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Dites-moi si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Oui. Ok. Donc, justement, ça, c'est la page de Artistic Cake Design, de Mariette. Donc, on voit vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues là. On voit vraiment, il y a beaucoup de... Il y a même des pizzas. Voilà. Je fais des pizzas frites, des pas de dégustation. Ok. Pour ceux qui veulent quand même voir le goût de... Ok. Donc, vraiment, on a beaucoup de choses. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent peut-être contacter Artistic Cake Design, il y a la page Artistic Cake Design, un numéro de téléphone. Et puis, là, je pense que vous pourrez contacter Artistic Cake Design. Maintenant, s'agissant de... On va... Voilà. On a également la page... On a également la page... C'est le Facebook de... C'est KD... KD Skek. Donc, on va voir également, en fait. Je vais partager ici. Je vais partager ici. On va voir également. Ok. Et... Voilà. Je pense que là, on voit, non ? On voit justement... Voilà. Debbie's Cake. On a le numéro de téléphone. On a la possibilité de contacter par WhatsApp. Voilà. On a... On a tout ici. On a les... Tous les différents styles de gâteaux qu'on a... Qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a... Il y a de tout. Donc, si vous voulez contacter, justement, Debbie's Cake, vous avez la page, justement, Debbie's Cake by Elion Holding. Et là, justement, vous pouvez les joindre pour faire part de vos besoins. Ok. Et... Ok. Cependant... Juste, on va... On tend vers la fin. On va... Si jamais, justement, Deborah, si jamais tu as une jeune personne qui est en face de toi, veut se lancer dans le même domaine, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, en fait ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Comment faire, même en termes d'écueil à éviter ? Ou bien, même ce qu'il faut faire, en fait, en premier lieu. C'est vrai que tu l'as déjà dit un petit peu là, tout à l'heure, en temps d'expliquer un peu qu'il ne faut pas acheter tout de suite les machines, il faut savoir comment faire. Mais voilà. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour quelqu'un qui se dit « je ne m'y connais pas », ça a l'air de m'intéresser ce domaine, mais je vais tester quand même. D'accord. Bon. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas fait de formation, donc je suis une pure autodidacte parce que j'ai la capacité de m'adapter vite et de vite apprendre. Mais ce n'est pas le cas, peut-être, pour tout le monde. Donc, pour quelqu'un qui aime le cake design, moi, qui veut se lancer, je l'encourage de se former d'abord, de prendre une formation de base. Et quand tu as la formation de base, d'abord, même avant de prendre la formation de base, il faut être sûr et certain que c'est quelque chose que tu as vraiment à cœur, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, pour lequel tu es vraiment passionné. Parce que c'est la passion qui va te tenir tout au long de ce processus jusqu'au bout. Parce que sans passion, tu vas baisser les bras. Sans non, tu vas abandonner vite fait. Parce que ce n'est pas un long feu tranquille. C'est très, très, très difficile. C'est vrai, on voit le gâteau, c'est beau. On se dit « ah, c'est lancé des dents, ça marche pour elle, moi aussi je veux faire ». Mais combien de nuits blanches ? Je dors, c'est à deux heures du matin, à quatre heures, je suis à ce pied pour travailler, pour bosser. Tu as le stress en permanence. Souvent, tu te demandes « mais qui m'a envoyé ça ? » Donc, à la base, c'est la passion. C'est la vérité. Qui m'a envoyé ? On m'a mis à l'école ces gâteaux et tu le fais. Donc, souvent, tu te dis, ça te fait rire. Et puis bon, tu te l'aides parce qu'on est passionné. Souvent, il y a des quoi qu'avec des clients, vraiment, tu te descends carrément le moral. Exactement. Mais tu puises en toi la force, tu penses à ta passion et puis tu essaies de te remettre sur pied. Puis tu te dis « non, je ne vais pas abandonner comme ça ». Et tu reprends encore. Et c'est très, très, très important. Donc, pour la personne, il faudrait avoir beaucoup de passion. Après la passion, tu ajoutes une formation, une formation qui va te permettre de pouvoir acquérir des compétences, des âmes nécessaires pour affronter le marché. Vu que le milieu est vraiment saturé maintenant, il ne faudrait pas venir dans ce domaine-là sans âme. Donc, tu viens avec ton âme qui est ta formation et ensuite, tu t'aimes de courage. Tu as un petit budget, tu commences. Ne cherche pas forcément à vouloir avoir grand au départ. Tu commences à faire ce que tu as, mais il faut être persévérant aussi. Quand tu le cagnes, il faut savoir économiser, il faut savoir épargner, il faut avoir des objectifs devant toi. Tu te dis « moi, je veux atteindre ce niveau-là. Dans deux mois, trois mois, je veux avoir telle machine, tel équipement ». Tu travailles pour ta machine. Tu ne travailles pas pour te faire plaisir, pour t'habiller, pour vous paraître. Au départ, il faut faire beaucoup de sacrifices. Moi, c'est le conseil que je donne à mes filles chaque jour. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Il y a des dames qui viennent apprendre auprès de moi. C'est le même conseil que je donne. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut être passionné. Il ne faut pas vouloir faire ce métier-là et puis vouloir dormir en même temps, vouloir vivre la vie de luxe. Non. Au départ, les deux choses ne fonctionnent pas. Tu te donnes à fond. Tu t'oublies même souvent. Mais au fur et à mesure que ton travail paye, toi-même, tu vas commencer à recoter les fruits de ce labeur-là. Donc, il ne faut rien lâcher. Il faut garder toujours espoir, avoir du courage, avoir beaucoup de passion dans le ventre. Tout à fait. Et puis, se lancer dans le domaine. Tout à fait. Donc, ce qu'on comprend, c'est formation plus passion, surtout. Voilà. Formation, passion. Parce qu'on sait qu'il y aura des difficultés devant. Il ne faut pas lâcher. Et bien évidemment, comme tu l'as dit, faire attention à ses finances. Ses finances, ce n'est pas parce qu'on a gagné un peu qu'on va tout de suite dépenser son capital, son bénéfice. Donc, il le fait petit à petit. C'est crescendo, en fait. C'est ça, c'est ça. OK. Mais justement, si juste, il y a quand même, je suppose que tu as quand même, il y a le soutien de la famille. Il y a le soutien des proches, peut-être des enfants, peut-être du mari. Tout ça, ça compte parce que… Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il faut dire que vraiment, sur ce niveau-là, j'ai été beaucoup chanceuse parce que j'ai une famille vraiment super, une famille très compréhensive qui m'a soutenue dès le départ. C'est vrai, comme je l'ai dit, j'ai fait des études, j'ai fait un master européen en marketing, management, gestion d'entreprise, tout et tout. Donc, côté famille, c'est vrai, ils attendaient à ce que je puisse travailler dans ce domaine-là, peut-être bien placé dans une grande entreprise quelque part. Mais quand j'ai décidé de me lancer, vraiment, je n'ai pas été rejetée, je n'ai pas eu de mauvais commentaires, de mauvais jugements. Ils m'ont tout de suite soutenue, ils m'ont encouragée et vraiment, ils m'ont montré qu'ils étaient fiers de moi. Et vraiment, ça, ça m'a boostée, ça m'a beaucoup, beaucoup boostée et ça m'encouragait à chaque fois de voir qu'ils me soutenaient, qu'ils parlaient de moi, à leurs proches, à leurs amis, qu'ils me disaient « Ah, ma petite soeur fait ci, ma petite soeur fait ça. » Ils étaient fiers de présenter ce que je faisais. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup encouragée. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là, vraiment, qui choisissent le métier-là. Et pour les parents, c'est un échec. Exactement. Vraiment, voilà. Il faut composer avec ça aussi. Il faut essayer aussi d'avoir le soutien de ses proches, de sa famille. C'est très important. Super. Super. Vraiment, merci. Et, Mariette, justement, toi, qu'est-ce que tu dirais si tu as une jeune fille, que ce soit comme toi ou bien moins jeune que toi, qui vient, qui te dit « J'ai envie de me lancer. » Quels sont les tips, les conseils que tu lui donnerais également, même en termes de difficultés qu'elle pourra rencontrer ? Qu'est-ce que tu lui dirais, justement ? Oui, en tout cas, ce que je dirais, c'est que tout est possible si vraiment elle est passionnée par ce domaine, qu'elle se lance. C'est vrai que, comme Déborah a dit, certains métiers, les gens ont tendance de penser que c'est quand tu as raté ta vie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas leurs rêves, qui ne courent pas. Désolée, c'est plutôt anglophone. Non, je ne sais pas. Moi, je ne m'exprime pas bien en français. Donc, ça prend vraiment beaucoup de courage pour vraiment ne pas se faire intimider par la pression de la société, c'est-à-dire que tu vas travailler dans un bureau, voilà, si c'est quelque chose que tu aimes vraiment, c'est important de se former, voilà, et tu dois vraiment être passionné, parce que c'est la passion qui fait que tu tiens, c'est la passion qui fait que tu fais des nuits blanches, c'est la passion qui fait que même si un client n'est pas content, le lendemain, tu te mets en pause, tu vois, comment est-ce que je peux m'améliorer et tu avances, c'est la passion. Sinon, si tu n'es pas passionné, un petit truc va te décourager et tu vas dire, OK, ce n'est pas pour moi. Donc, vraiment, la passion, c'est la base. Il faut vraiment se donner l'opportunité de travailler auprès des personnes, des professionnels, des experts, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Même si tu es fort, comment, comment, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour apprendre auprès des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Et voilà, ne jamais te décourager, vraiment crois en toi-même et tu peux y arriver. Super, super. En fait, toutes les deux, c'est ça, vous parlez de la formation, notamment auprès des personnes qui connaissent déjà, parce que je sais sûr que si une jeune fille, un jeune garçon vient auprès de Déborah, auprès de Mariette, il aura gagné des années, parce qu'il va tout de suite apprendre les choses essentielles, il ne va plus retomber dans les mêmes écueils que s'il allait comme ça, ou bien si elle allait comme ça. Également, on parle de passion, voilà, de passion, un peu comme Déborah a parlé de la passion. Mariette est aussi qui nous dit que, voilà, il faut suivre quelque part sa destinée. Si tu penses que c'est ça que tu as envie de faire, bah, vas-y, parce que c'est ça qui va te permettre de te relever le matin, même quand c'est difficile. Donc, vraiment, voilà, je pense que... Et également, moi je dis aussi, il faut penser à collaborer, surtout tous les deux, vous êtes à Abidjan. Bien sûr. Faire même des... organiser des grandes... C'est ça. Les deux. Exactement. Exactement. Vous mutualisez en termes de finance, vous présentez vos modèles, de ce que vous faites. C'est aussi ça, je pense, avec la collaboration, que, bah, petit à petit, les choses se font, en fait. Exactement. Voilà. Bah, je pense que vraiment, on a bien échangé. On a vraiment... Ça a été vraiment super. J'ai juste envie de dire, donc, merci à toutes les personnes d'abord qui étaient là. Merci à Nature Jetsime. Merci à Laetitia, ma collaboratrice. Merci à Madina Gueya. Merci à Julie Kouadio. Merci à Dieu Donné Bikuta. Merci à toutes ces personnes qui étaient là, qui nous ont suivis. Parce qu'on a encore des personnes qui sont là en direct. Donc, merci à tous. Et surtout, merci à Mariette. Merci à Déborah. Vraiment pour cet échange. C'est un plaisir. C'était vraiment simple, mais sincère. On a compris un peu les contours, en fait, de votre métier. Et on a compris que derrière, ce n'est pas que l'aspect joli. Parce que quand on voit Déborah, quand on voit Mariette, on se dit, oui, c'est joli. Mais derrière, il y a du travail. Il y a vraiment du travail. Il y a du sacrifice. Et vraiment, merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça fait que toutes ces personnes qui viennent, qui se disent que voilà, j'ai envie de me lancer. Le but n'est pas de décourager, mais c'est de comprendre que pour se lancer, il y a une bataille à mener. D'abord, la bataille de la qualité. Parce qu'il faut venir en produire de qualité. Comme Mariette dit, il faut venir avec un produit où tu fais la différence. Il faut qu'il y ait de l'innovation, quelque chose de nouveau. Et il faut de la foi. La foi. Parce que peu importe, il faudra la foi. Voilà. Donc, vraiment, merci. Merci vraiment à toutes les deux. C'était vraiment génial. Moi aussi, j'ai appris tellement de choses. Et puis, voilà, je pense qu'on restera au courant. Et j'espère que toutes les deux aussi, vous allez collaborer et faire les choses encore ensemble. Merci à toi, Véron. Merci pour l'innovation. Merci. Super. Merci pour cette belle opportunité. Voilà. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Bien sûr. Si jamais vous avez des nouvelles choses, parce que je sais que Déborah, elle m'a parlé en off, même de services traiteurs, des choses. Bref, si il y a des nouvelles choses, il faut m'envoyer un message. On fait une petite émission comme ça. On se parle. On partage. Voilà. OK. Pareil, Mariette, s'il y a de l'évolution, n'hésite pas. Un petit message. D'accord. Et puis, on le fera vraiment sans problème. D'accord. Très bien. Merci à vous. Bonne soirée à Abidjan. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao. 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 Merci. Voilà. Donc, c'était justement cette émission où l'objectif, c'était de présenter tous ces parcours, ces personnes qui sont dans le domaine du cake design. Et comme je l'ai dit, c'est que les business sont multiples, en fait. Ne restons pas que dans le domaine de la cosmétique, des choses du déjà vu, en fait. Là, on a un domaine aussi, comme on a vu, où on peut débuter avec pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, on peut débuter et petit à petit, avec le travail, avec la foi, finalement, on arrive à créer une société solide, comme l'ont fait la Mariette, comme l'ont fait Déborah, en fait. Voilà. Donc, chers experts, merci justement d'avoir été présents ce soir. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça a été une émission qui t'a apporté quand même. Et puis, comme d'habitude, je te dis, à samedi prochain, même heure, 21h30, où là, on parlera d'un autre sujet différent, mais toujours un sujet qui t'apporte de la valeur. Vraiment, voilà. Et au revoir, effectivement, Madina, Bertrand, merci de cette opportunité que vous donnez aux jeunes entrepreneurs. Merci, Madina, Guéa. Il n'y a pas de souci. On est entre nous. C'est l'objectif de mettre en lumière les personnes qui font des choses. Ça, c'est notre objectif chez Secrets d'Experts. Nous sommes là pour décongeler les cerveaux. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bon dimanche. Et puis, on se dit à samedi prochain, même heure, même lieu. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao.